C'est un fresh morning Découvrez et apprenez Urban FM C'est la première radio urbaine en Gabon Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques A votre écoute pour vous satisfaire La recherche d'une qualité de son parfaite De nouvelles techniques de communication Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir Et de faire de la radio Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio De la même façon Entrez dans l'univers Urban FM 104.5 La station urbaine 104.5 Urban FM Urban FM Urban FM Star Fresh Morning Bienvenue au No Stress Où DJ Fléo nous reçoit L'année dernière, on était ici pour le même rendez-vous L'année dernière, on faisait 40 heures Cette année, DJ Fléo a décidé De relancer son défi Battre son propre record Et faire 50 heures de mix Mais sauf que cette fois, ce n'est pas pour lui-même C'est aussi pour une association Une ONG qui défend Qui lutte pour une maladie que tout le monde connaît bien La tripanositose DJ Fléo Bonsoir Bonsoir, Daphresh Merci de nous recevoir au No Stress Un plaisir On va aller directement au but On est sur Urban FM Quelles sont tes motivations ? Les motivations sont purement Déjà, c'est personnel, musical Et puis Après, il y a Histoire de toujours faire quelque chose Et que cette chose ne soit pas juste faite pour être faite Si elle peut contribuer Aider Et surtout Mettre le doigt sur Sur autre chose C'est-à-dire faire d'une pierre deux coups Il y a beaucoup d'autres initiatives que tu peux prendre Participer à des œuvres caritatives Je ne sais pas Faire autre chose Pourquoi mettre ton corps À rude épreuve pendant 50 heures ? Déjà, comme je disais C'était Bon, ça c'est déjà de la passion Ça c'est sur ce que j'aime Donc c'est ma passion C'est le DJing Et puis Après, il y a Voilà L'amour de ce qu'on fait Et puis Quand on aime On dit On ne compte pas Donc maintenant Pourquoi cette cause ? Pourquoi la drépanocytose ? Parce que moi-même À la base Je suis Personnellement concerné Donc à la base Je souffre De cette tare On va dire quoi Cette tare Naturelle en même temps Voilà Donc Voilà pourquoi J'essaie de mettre Donc Ma passion Au service Aussi de Quelque chose Quelque chose Humanitaire Alors L'année dernière Tu as fait C'était pas l'année dernière C'était en 2016 ? L'année dernière Tu as fait 40 heures de mix Pendant ces 40 heures Comment tu te sentais ? À l'aise À un moment Le corps n'a pas tenté De te lâcher Tu me disais Qu'à un moment Quand les gars sont venus Faire le show Après ils sont repartis Tu as senti un poids Oui, oui, exactement Parce que c'était le premier soir C'était le premier jour Donc Premier jour Des gens Enfin mes collègues Et amis sont venus me soutenir Donc le studio s'est transformé En pratiquement En boîte de nuit Et ça après Quand ils s'en vont Et que tu restes tout seul À 6h du matin Devant tes platines C'est clair que Tu vois Tu as un coup de pompe Qui arrive quoi Parce que Toute la nuit Tu avais des gens Qui mettaient l'ambiance Devant toi Et puis Quand ils s'en vont Ça devient tout sinistre Ça devient tout triste Et puis Tu imagines bien Qu'à 6h au studio Tout le monde était fatigué Même vous Je vous voyais Vous avez déjà mis les oreillers à côté Donc oui À partir de ce moment-là Là tu te sens un peu tout seul Tu te sens un peu triste Et puis tu as Un peu la fatigue qui remonte Mais après ça Quand les 40h ont terminé Qu'est-ce que tu as fait après ? Tu es directement allé dormir ? Non je suis venu ici Jusqu'à quelle heure ? Je te le dis Mais tu sens sûr Est-ce que c'est parce que Tu es revenu ici Jusqu'à X heures Que tu penses personnellement Que tu peux tenir 50h ? Non parce que À la fin des 40h Honnêtement J'ai arrêté Parce que bon voilà C'était la limite Et même j'ai fait plus Parce que Tu te souviens On a eu une coupure On a eu une coupure De la CG On a rattrapé Voilà Et j'ai rattrapé On a eu une coupure De quoi ? C'était 30-45 minutes Et j'ai rajouté Deux heures en plus Donc Tu dédites Que bon là Je peux partir à 50h En fait je savais Que voilà J'avais dit 40h Et il fallait arrêter Mais c'est pas Que j'étais spécialement fatigué Non c'est C'est purement psychologique C'est dans la tête On se rappelle De cette scène Où ta mère est venue Et il y a la mythique photo Qui a fait le tour Des réseaux sociaux Qui a fait presque Tout le tour du Gabon À ce moment Comment tu t'es senti Ta mère Elle assise en face de toi Et toi en train de mixer ? J'étais content Content et fier Est-ce que c'est une forme De reconnaissance sociale ? Exactement Exactement Le fait qu'elle se soit De placée Qu'elle soit venue En face de moi Oui c'est un peu comme si Elle me disait Oui maintenant Je comprends exactement Ce que tu fais Et franchement Je t'encourage Vas-y Fais-le Tu as choisi ton truc Et voilà Elle l'a accepté Est-ce qu'à la base Ta vie c'est un défi ? Peut-être Peut-être Parce que c'est pas La première fois Que je pousse mon corps A Enfin Que je me pousse Au surpassement D'accord J'ai commencé par exemple Le sport très tôt Avant qu'on découvre Que je ne sois de répa Donc j'avais Le choix Entre une carrière Sportive Mais malgré Quand on a décelé Que j'étais de répa Et je ne pouvais plus Faire de sport Au haut niveau Donc je suis parti Dans autre chose Je suis parti Dans des études Aujourd'hui je suis DJ Donc il y a plein De Il y a plein de Il y a plein de routes Comme ça Sur Sur mon existence Donc aujourd'hui Comme tu as dit Je peux dire Que ma vie c'est un défi Parce que Sur toutes les Toutes les activités Dans lesquelles Je me suis donné J'ai toujours voulu Être le meilleur D'accord Félicia bonsoir Bonsoir Merci d'avoir accepté Notre invitation Toi tu es Aux côtés de DJ Fleu Tu accompagnes Dans l'initiative Mais toi tu fais plutôt La défense La défense La promotion Ou la vulgarisation Tu fais quoi exactement ? C'est tout ça En même temps On fait Comme on dit La DREPA C'est un produit On allait faire La pub de ce produit Donc c'est un peu ça En fait la vulgarisation La sensibilisation Vous sensibilisez qui ? Le grand public Tout le monde Je pars sur le principe Qu'on a tous un ami Un parent Ou un voisin Qui aiderait pas On connait tous un DREPA Même si on n'est pas Soit même concerné On est tous quelqu'un Qui en souffre Un enfant Un adulte Dans les familles Les voisins On en connait tous Et toi tu aiderais pas ? Oui oui Je suis SS Comment Quel est le regard Que les autres portent ? Bon On va dire C'est toujours Faut pas en vouloir aux autres Parce que c'est l'inconnu Quand il y a quelque chose Qu'ils connaissent pas Qu'ils ne maîtrisent pas Ils ont toujours On prend ça toujours Avec des pincettes Si jamais bien pris Ah je ne dirais pas Et puis ça passe Tout cool Non c'est toujours Ah je ne dirais pas T'es sûre que tu ne dirais pas Et comment tu fais ? En fait c'est toujours Ces questions là Collez votre initiative Au défi de DJ Fleur Est-ce que ça veut dire Que la vie d'un sépanositaire C'est le défi chaque jour ? Oui et non C'est le défi chaque jour Parce qu'en fait déjà Il faut que je revienne Sur l'histoire de Fleur Ça c'est peut-être La cinquième fois qu'on se voit On ne se connaissait pas Et c'est une amie Qui nous a mis en contact En fait Elle m'a dit Si je connais un DJ Il n'aiderait pas Mais il peut vraiment t'aider Et quand je suis arrivée ici Tout timidement Je cherchais Bonsoir C'est qui DJ Fleur ? Il dit C'est moi Et c'est comme ça Qu'on a commencé à parler Il me dit Mais justement Je cherchais aussi Une association Dans laquelle je pouvais militer Parce que je suis moi-même concerné Donc le rapport a été vite fait Le feeling est vite passé quoi C'est comme ça Qu'on se connait Et quand il a eu cette idée Parce qu'il a fait Les 40 heures l'année dernière Il a dit Cette année Je m'ai au profit De la drépanoditose Et c'est comme ça Que c'est passé Comme une lettre à la poste C'est compliqué de vivre ça Voilà pourquoi j'ai posé la question Est-ce que c'est un défi Au quotidien ? Sans défi C'est un défi Lorsqu'on est en crise Mais sinon après On vit comme tout le monde On vit comme tout le monde On ne devrait pas Les mêmes soucis Que tout le monde Mais juste que Quand on est en crise C'est là où On voit la différence La difficulté C'est difficile De traverser ces crises ? Oh oui Mais tu dis ça Avec le sourire apparemment Les gens ils vont voir Il faut de pleurer Il faut de pleurer Sinon c'est très difficile Le quotidien Déjà c'est une maladie De la douleur De la douleur C'est-à-dire ? Ça se manifeste Avec des grosses douleurs Dans les articulations Et il faut dire Que la drépanoditose C'est la maladie La maladie génétique La plus rependue au monde Mais elle est malheureusement La mal connue Est-ce que vous expliquez Aux gens Les rhésus AS SS Moi je suis SS Parce que mes deux parents Sont AS chacun Donc j'ai hérité De leur jeune S Donc ça veut dire Que tu dois pas épouser un gars Qui a AS Ou qui a SS Bon SS C'est clair que c'est C'est clair que c'est Même pas la peine En fait je dois avoir Un mari AA Et si tu tombes amoureuse D'un SS Oula L'amour est ta veille C'est vrai Mais quand on voit Ce qu'on subit On n'a pas envie De faire subir ça A quelqu'un Quand je dis quelqu'un C'est à dire Un enfant qui va naître De cette union Donc si on est amoureux On préfère se regarder Et dire Papa restant mon ami Que de risquer Quelles sont les différentes Activités que vous allez mener La sensibilisation Pour l'instant Que la sensibilisation Vous avez assez de moyens Pour sensibiliser les gens Non on n'a pas de moyens On est la majorité étudiants On n'a pas de moyens Mais bon Après sensibiliser Ne demande pas aussi Des grands moyens Il faut juste faire du tapage Dans les carrefours Du tapage Comme vous nous offrez Et déjà je profite De cette occasion Pour dire merci De nous suivre Dans cette action Et on a comme ça Des plateaux radio Qui peuvent nous aider Et ça c'est un très bon moyen De sensibilisation D'accord DJ Flux Est-ce que tu es sûr Que tu vas tenir Les 50 heures de mix C'est pas la blague Je vais tenir Les dispositions L'année dernière On n'avait pas eu D'huissier Cette année On aura un huissier Oui On aura le SAMU On aura aussi un numéro Téléthon C'est ça ? Voilà exactement D'où la présence D'un huissier Et justement Ça permet de rebondir Sur ce qu'elle disait Ce qu'ils n'ont pas de moyens C'est une jeune association Donc sur mon défi Mon challenge J'ai pris la Enfin j'ai jugé bon De pouvoir aider En lançant un numéro Qui sera communiqué Justement Donc ce numéro Ce sera un téléthon Donc 50 heures de mix 50 heures pour lutter Contre la drépanocytose Et 50 heures pour appeler A la sensibilité des gens Donc il y aura pendant 50 heures Un téléthon Où les gens pourront Envoyer des dons Et aussi venir à la radio Pourquoi pas Si ce n'est pas des dons financiers Enfin si ce n'est pas En mode financier Même des dons matériels Venir à la radio Et déposer pour aider Donc justement pour aider Cette association Qui n'a pas de moyens Parce qu'ils sont Composés que d'étudiants D'accord Tu vas inviter des artistes Participer à ton défi Exactement oui Donc pour le premier jour On aura un groupe De Nzayon Parce que j'arrive de Nzayon Donc ce sont des jeunes Que je suis depuis toujours Donc ils viendront Pour le premier jour Le Red Dog Squad Oui Ensuite pour le deuxième jour BGMFK Et vu que c'est deux jours Et deux nuits Donc on va dire Pour le deuxième jour On va faire En début de soirée BGMFK Et en fin de soirée Le label de mon ami Baponga Donc une gratitude Avec les différents artistes De son label Est-ce que tu penses Que notre société A la culture du défi Que les gens voient Ce que DJ Fléo Comme étant quelque chose De concret Dans les années antérieures Je pense que non Mais maintenant Avec les réseaux sociaux On est tous high-tech Maintenant Je pense que ça va aller Et il sera bien suivi Quand même Il sera bien suivi Non bon Suivre l'année dernière On a mobilisé Les réseaux sociaux Ça c'était clair Oui Mais est-ce que ça reveille Dans les jeunes La culture du défi Qu'il faut se surpasser Il faut accomplir des choses On a l'impression Que nos jeunes Aiment s'enfermer Dans des zones de confort Toi tu fais Les finances Oui Tu n'as pas laissé Le corps pour ça Pour autant Non Bon Le défi Après le défi Il est personnel aussi Et après c'est comme Tout à l'heure Vous avez dit Il y a la maman De DJ Fléo qui est venue Ça c'est pas Ça c'est énorme Parce qu'en général Au quartier On va dire Ah mais lui fait de la musique Ça va emmener où sa musique Ah mais elle fait ceci Ça va emmener où Mais là c'est un réel exemple En fait Un réel exemple Et je pense que C'est aussi Vraiment Une sorte d'appel aux jeunes En fait De ne pas se laisser Aller dans ce qu'ils font Et d'aller toujours vers les défis D'aller toujours de l'avant Et c'est très bien Et pour juste On rigolait la dernière fois On disait On espère que tu ne vas pas A atteindre 100 heures Aujourd'hui Tu as 50 heures Et il ne faut pas A atteindre 100 En fait Mais bon Après c'est pour rigoler Parce qu'il essaie De se surpasser Et ça c'est un bel exemple Les 40 heures C'était parce que Tu fêtais tes 40 ans Et là Quelle est ta justification La trépanosidose C'est 50-50 50% pour la musique 50% pour la lutte Contre la trépanosidose Donc le rendez-vous Est pris pour le lundi 13 Lundi 13 Dans Dans quelques jours Psychologique Comment après ? Non psychologiquement Ça va Psychologiquement Ça va Maintenant il faut juste Espérer que Logistiquement Il n'y ait pas de PEPA Mais sinon pour Psychologiquement On a pris le groupe là Il n'y a plus de problème Voilà Si la logistique est là Normalement ça devrait bien se passer Parce que je suis préparé C'est dans la tête C'est déjà enregistré 50 heures Et vous Le jour du défi Pendant la durée du défi Quelles sont les activités Hormis le Téléthon ? On fera des émissions Des émissions parallèles en fait D'accord On va encourager les gens A écouter A regarder Venir Vu que c'est ouvert C'est un événement ouvert Ils pourront venir se placer A Urban FM Pour suivre en direct Est-ce qu'en temps normal Vous faites de l'accompagnement Est-ce qu'il y a des médecins Avec lesquels vous travaillez ? Oui Est-ce que vous allez voir Les familles discuter avec les gens ? Oui On en fait énormément Parce qu'on a des parents Qui sont dans la détresse A chaque fois que je passe A une émission Il y a toujours des retours positifs Ah je vais vous écouter A l'émission J'aimerais savoir ceci J'aimerais savoir cela Et c'est comme ça Qu'on a beaucoup de parents Et là on a trouvé Je vais taire le nom Mais c'est deux hématologues À l'hôpital général Elles sont trop contentes De travailler Et nous nous sommes aussi Très contents Parce que l'hématologie Touche la trépanositeuse Directement Et comment on coûte cher ? Oula Oui ça coûte cher C'est quand même C'est quand même pris en charge Par la CNAMGES Non pas tous d'ailleurs Non non C'est très mal pris en charge Et moi-même Je n'ai pas la CNAMGES Je ne sais même pas ce que c'est Je sais ce que c'est Mais je ne suis pas prise en charge Par la CNAMGES D'accord Et je ne suis pas la seule Dans ce cas Il y a énormément de personnes Comme ça Mais pourquoi vous ne multipliez pas Les levées de fonds ? Mais après aussi C'est une association C'est une association Et après il faut toucher les gens Didier Fleury a été touché On a Stéphane Mugenza Qui est avec nous Qui a été touché Mais il faut juste Que les gens se laissent toucher On va dire D'accord Aujourd'hui tu es venue Avec des jeunes Ils sont tous Trépanositaires Et quel est le genre de débat Que vous avez Le genre de discussion Ça tourne autour de quoi La force mentale Ça va essayer de vous faire rire Mais c'est souvent Ah les filles Là j'ai mal Qu'est-ce que tu as pris Essaie de prendre ça Et puis apprends ce soutien D'accord Du moins qu'on peut Mais bon Mais elles sont quand même Assez fortes Elles sont assez fortes Parce qu'elles sont jeunes Et puis on a l'impression Que les gens ne comprennent Parce qu'on vit On a l'impression Que seuls nous-mêmes On comprend ce qu'on vit Et c'est ce qu'on veut Essayer de faire comprendre Aux gens pour dire On n'est pas d'une autre planète On est tous des êtres humains Voilà Juste avec nos différences Notre invitation Oh non C'est moi qui vous remercie Énormément Dédieu Fléon Nous on se retrouve lundi Mais toi tu seras là lundi Au lancement à 10h Je vais faire les 50h avec lui Mais je vais dormir quand même Non il n'y a pas de problème Le grand photoïque à la radio Il se transforme en l'équipe On se retrouve lundi À lundi D'accord D'accord 10h On remercie Dédieu Fléon On remercie Félicia Qui ont accepté notre invitation C'était L'ODA Fresh Morning Pour Tél'Africa On se dit bye bye Urban FM Découvrez et apprenez Urban FM C'est la première radio urbaine en Gabon Urban FM C'est aussi Une équipe de jeunes dynamiques À votre écoute Pour vous satisfaire La recherche D'une qualité de son parfaite De nouvelles techniques De communication Urban FM C'est une nouvelle manière De voir Et de faire de la radio Grâce à Urban FM Vous n'écouterez plus la radio De la même façon Entrez dans l'univers Urban FM 104.5 Et la station urbaine 104.7 104.7 Urban FM Urban FM Urban FM Urban FM Star Fresh Morning 4.7 F.M.